... Madame Salima Tasek, coordonnatrice d'événements sport solidaires, a organisé ce samedi une randonnée dans le but de favoriser le sport suivi d'un atelier de sensibilisation contre le cancer chez les femmes. J'ai voulu organiser cette première édition de randonnée rose pour sensibiliser au cancer du sein et du col du létérus et aussi pour avoir un endroit où on pourrait venir pour la même cause entre femmes et acteurs du sport et acteurs politiques. Je pense qu'on a très peu d'occasions de se réunir, de discuter parce qu'on vient de différents milieux, différentes industries. Donc c'était ça et aussi je voulais encourager les gens à faire du sport parce que la première étape pour la prévention c'est d'abord le sport. Donc c'est un événement sport et sensibilisation et solidarité. Une initiative magnifiée par l'ancienne première ministre, madame Aminette Touré. C'est une belle manière de conclure Octobre Rose et je voudrais en profiter pour féliciter tous les volontaires, toutes les associations de femmes surtout, qui se sont mobilisées pendant tout un mois pour porter sur la place publique un sujet qui était tabou, le cancer du sein. Et Salimata, que tu aies pensé à lier le sport, la sensibilisation sur cette question cruciale pour toutes les femmes, c'est fantastique. Ainsi, elle en a profité pour lancer un appel au leadership féminine et à l'État du Sénégal. Et les jeunes filles, je les appelle encore une fois vraiment à s'inspirer de l'exemple de Salimata, soutenue évidemment par sa famille, sa maman et ses amis, à faire comme elle, à prendre des initiatives dans les quartiers. La question du cancer du sein doit être une question permanente, ça ne doit pas être seulement pendant octobre, le mois d'octobre. Et nous invitons nos leaders, le ministère de la Santé, à avoir un programme dynamique de lutte contre les cancers féminins. Mais surtout qu'on puisse mettre dans les centres de santé ce qu'il faut pour que les femmes puissent être détectées à temps, c'est le problème, de l'accès à la mammographie, au laboratoire et évidemment aux soins de santé. Une rencontre qui marque le dernier week-end d'octobre rose qui est un mois de sensibilisation et de lutte contre le cancer du sein. Ainsi, l'initiatrice de cette activité compte continuer ce combat pour le bien-être de toutes les femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...